Comment je suis venu dans la coiffure ? Avant, j'étais dans l'agriculture. Et oui, j'ai fait des études agricoles dans un lycée à Bordeaux. Et puis, ça me plaisait moyennement les études. Donc, j'ai dit à mon père, papa, j'aurais travaillé. Il m'a dit, il faut que tu trouves un métier. Je voudrais faire comme toi parce que mon père étant meilleur ouvrier de France et faisant des concours et beaucoup de démonstrations de par le monde, j'ai trouvé que ce métier était assez intéressant et de le faire de cette manière-là. J'ai baigné dans la coiffure depuis très très longtemps et dans les défilés, dans les shows, les concours que lui faisait. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire ce métier de la coiffure. Donc, après, mon CAP chez son ami, meilleur ouvrier de France aussi, je suis arrivé dans ce salon de coiffure en 84. Mon père l'avait monté une petite année avant. Et donc, en fin de compte, depuis 84, je suis dans ce salon. J'ai travaillé depuis 84 moins un an et jusqu'à mon père, il a arrêté il y a 5 ans à peu près. Donc, depuis tout le temps, on a travaillé ensemble, tout le temps ensemble. Donc, c'est vachement génial de travailler avec son père. Moi, j'adore. Je me suis toujours très bien entendu avec lui et on a une complicité. On se connaît, on se regarde, il n'y a pas de problème. C'est super de travailler avec ses parents. Je suis relativement connu dans le métier de la coiffure. Ça, c'est un microcosme assez fermé quand tu fais des défilés, des shows, des choses comme ça. Et puis, avec toutes les photos que j'ai pu faire, tous les shootings que j'ai pu faire, j'ai gagné des concours, des prix aussi, des concours internationaux. Donc, c'est assez intéressant parce que quand tu fabriques des dossiers de presse, tu les envoies à la presse professionnelle, à l'international. Ce qui te permet après, quand tu es connu, de pouvoir... On peut t'appeler du Japon, on peut t'appeler d'Argentine pour venir faire un show et ainsi de suite. Parce que déjà, le salon, on ne le voit pas. Il est décalé par rapport au centre-ville, mais on a l'avantage et l'inconvénient. L'avantage, c'est qu'on a un salon traversant avec un jardin devant et un jardin derrière. Et c'est très spacieux, ça donne beaucoup d'espace. Mais par contre, l'inconvénient, c'est qu'on est légèrement décalé par rapport au centre. Donc, on va travailler plus sur la notoriété et le bouche-à-oreille. Ce qui est une meilleure clientèle parce que les gens savent, ils se redonnent les adresses. La coiffure dans ma vie, ça m'a apporté de connaître beaucoup de gens, de découvrir beaucoup de pays, parce que ça m'a permis de voyager partout dans le monde entier. Ce métier, j'étais au Japon sept ou huit fois, j'étais en Argentine, j'étais au Chili, j'étais en Belgique, bien sûr, toute l'Europe. J'ai visité beaucoup de pays. C'est très intéressant parce que ça permet d'avoir une vision différente du métier qu'on fait. On le fait en France, mais on peut voir comment les collègues japonais vont le pratiquer, comment les collègues argentins vont le pratiquer. Et ça permet d'avoir une vision générale de ce métier qui est un très beau métier. Et on ressent systématiquement le même amour pour les coiffeurs, pour leurs clientes, et en fin de compte, pour une fabrication de quelque chose. C'est assez sympa. C'est universel, en fin de compte. Financièrement, il faudrait avoir plusieurs affaires pour pouvoir le faire correctement. Et puis, on dit toujours que quand on est un artiste, on n'est pas forcément un commercial. Et inversement. Moi, je suis plutôt artiste, donc effectivement, je ne me suis pas enrichi avec la coiffure, mais je me suis enrichi personnellement. Elle a beaucoup changé, la clientèle vincénoise. Depuis 5-6 ans, on a l'arrivée de pas mal de familles, avec des enfants, des jeunes, une façon de consommer qui est différente. On consomme, c'est les nouvelles générations, c'est-à-dire qu'on consomme tout, tout de suite. Et il faut tout, tout de suite. Donc, il faut être présent, il faut être tout le temps ouvert, il faut pouvoir satisfaire un maximum les gens dans l'immédiateté, en fin de compte. Et ne pas les faire attendre, parce que personne ne veut attendre, il faut les prendre tout de suite. Mais sinon, ils sont très sympas. J'adore cette clientèle. Il y a certaines personnes qu'on suit depuis un certain laps de temps, et que même si on n'a pas de coup de téléphone, on les appelle pour savoir si tout va bien, s'il n'y a pas de problème, si on peut venir les aider s'il y a besoin. Il y a des clientes qui travaillent avec nous. Madame Dussossois, qui est en face de l'immeuble, qui vient depuis 1984. Donc, depuis l'ouverture du salon. Une fois par semaine, depuis cette date-là. Donc, si tu veux, on va la chercher, on va la ramener, parce que maintenant, on a un peu plus de difficultés, mais c'est un amour de clientes. Et il y en a plein des comme ça. Il y en a plein des clients comme ça. Donc, on fait attention, parce que ce sont des gens qui sont très très gentils, et qui, si elles viennent nous voir depuis très longtemps, ça veut dire qu'on les apprécie, et nous les apprécions de la même manière. Ma particularité par rapport aux grandes enseignes, la seule différence qu'il y a, c'est que les centres-villes, maintenant, sont en train de se modifier. On a la sensation d'avoir un centre commercial avec les mêmes enseignes qu'on retrouve à Vincennes, à Fontenay, dans toutes les autres villes de France. Toujours les mêmes qui reviennent, toujours, toujours. Et la clientèle peut s'apercevoir qu'en fin de compte, qu'elle aille à tel endroit ou à tel autre endroit, avoir trouvé la même chose. Et ce qui fait un centre-ville, c'est les indépendants, la qualité des indépendants, la qualité des prestations que peuvent donner les indépendants, bien que les enseignes donnent des très bonnes prestations aussi. Mais au moins, ça sort d'un formatage, tout le monde n'a pas la même chose, et nous sommes capables de faire autre chose.